Musique Hello les petits readers, j'espère que vous allez bien, moi ça va super comme toujours Aujourd'hui j'ai décidé de vous retrouver pour mes lectures du mois de décembre Pour le coup j'ai pas lu énormément parce que pour moi décembre était assez chargé Mais le positif c'est que j'ai pas eu trop trop de déceptions donc ça va En premier lieu j'ai lu le troisième tome de la saga Valeria Donc Léo et les pas de Valeria D'Elisabeth Benavan publié aux éditions L'Archipel Ensuite je suis partie en Ecosse avec Les vœux secrets des Sir McBride de Sarah Morgan aux éditions Arlequin Et pour tout vous avouer je suis encore dans ma lecture L'amour est une question de malchance d'Alex Morin publié aussi aux éditions Arlequin Dans Léo et les bas de Valeria on suit toujours Valeria et ses amis Donc Carmen, Nerea et Lola C'est assez difficile de vous donner mon avis en fait sur celui-là Parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses qui changent par rapport aux deux premiers tomes au niveau de la structure Donc on suit toujours une bande de filles un peu chaudes sur les bords Qui ont des histoires toutes plus romantiques et hilarantes les unes que les autres On a toujours des amours un petit peu indécis Qui des fois énervent mais pour lesquelles on se prend une curiosité incroyable Donc il n'y a pas énormément de changements par rapport aux deux premiers tomes à ce niveau-là Si ce n'est que deux personnages qui viennent dans ce tome-là Donc Bruno et Ray Mais alors c'est pour ça que je ne peux pas trop vous spoiler non plus Remettent un petit peu de dynamisme dans l'histoire Parce qu'ils viennent un petit peu chambouler le truc Il y en a un qui crée un triangle amoureux aussi Donc ça dynamise un petit peu l'histoire Et je crois que c'est grâce à l'ambiance comme ça qu'il me plaît bien Et à ces deux nouveaux personnages qui apportent de nouvelles intrigues Et une nouvelle façon de voir l'avenir Que je vais me plonger dans le tome 4 Donc qui s'appelle passionnément Valéria Et dont je vous reparlerai bientôt J'ai ensuite lu les vœux secrets de Sir McBride de Sarah Morgan Alors celui-là je vous en avais parlé dans la vidéo sur mes 5 lectures de Noël de cette année Je vous mettrai le lien dans le petit i Qui s'affiche à gauche ou à droite je ne sais pas Je ne sais toujours pas Dans ce bouquin on suit Beth, Posey et Anna Trois sœurs qui se retrouvent dans l'islande pour passer Noël en famille Avec Suzanne et Stuart, leurs parents adoptifs Mais quand drames passés et secrets familiaux se mêlent à Noël Ça peut créer quelques dégâts J'avais déjà lu un livre de Sarah Morgan avant Je crois que c'était La danse hésitante des flocons de neige Et j'avais vraiment bien aimé l'écriture de l'auteur Donc je m'étais dit pourquoi pas avec celui-là Et quand j'ai vu que ça parlait des causes Bah clairement ça m'a attirée Et en plus d'être un roman de Noël bien feel good avec les guirlandes, le sapin, les épices de Noël etc J'ai trouvé vraiment que les personnages étaient bien construits par rapport à un passé Qui était assez lourd mais qui n'était pas ennuyant Qui était vraiment bien ficelé par rapport aux réactions psychologiques Je vais dire des personnages face à certaines situations Et il y avait quand même une intrigue assez bien ficelée Parce que dans ce genre de roman d'habitude on dit que c'est tout le temps la même chose Que ça se répète etc Mais là il y avait certaines fois où je me doutais clairement pas de ce qui allait arriver Donc c'était vraiment ce qu'il me fallait à cette période de l'année Et enfin j'ai lu, ou plutôt je suis encore en train de lire L'amour est une question de malchance d'Alix Morin Publié aux éditions Arlequin Là aussi je vous en avais parlé dans la vidéo sur les lectures de Noël Que vous avez bien aimé d'ailleurs Parce que le retour a été assez chouette Donc ça je vous en remercie beaucoup Ici on retrouve Manon qui est invitée à la soirée du nouvel an chez Raphaël Donc Raphaël qui est l'animateur radio sur lequel elle plage depuis un certain temps Et manque de bol, Manon n'en a jamais le soir du 31 Et il se pourrait bien que ce qui se soit passé le soir du nouvel an Ne soit pas réellement ce qu'elle est en tête Au fil des vidéos vous avez dû me rendre compte que je ne parle que très rarement négativement d'un livre Et là malheureusement je crois que je vais devoir le faire Alors c'est pas une déception totale Mais je m'attendais quand même à plus de construction Alors je passe un bon moment etc quand je le lis Mais il n'y a pas de personnage construit comme dans Les vœux secrets des Sir McBride C'est juste un bon moment quoi C'est juste quelque chose de léger Une histoire d'amour qui se crée au fil du temps Mais sans plus quoi Comme je disais plus haut dans Les vœux secrets des Sir McBride Là pour le coup on a vraiment un livre avec des réactions assez prévisibles Une intrigue assez commune je pense Des situations qu'on retrouve dans pas mal de romances Et du coup oui j'ai passé un bon moment parce que c'est le genre de romance que j'aime bien Mais je n'en sors pas bouleversée comme si j'avais lu un roman vraiment faramineux C'est pas un coup de cœur duquel je me rappellerai quoi C'est donc tout pour mes lectures du mois de décembre J'espère quand même que même s'il y avait moins que d'habitude ça vous aura plu Je voulais aussi vous remercier pour tous les retours que vous m'apportez au fil du temps Que ce soit sur cette chaîne Youtube Ou alors sur le blog du Cercle des Libraires Disparus Je vous mettrai le lien de toute façon en barre d'infos comme d'hab Donc voilà j'espère que cette vidéo aura les mêmes retours Donc n'hésitez pas un petit commentaire ici Ou un petit pouce en l'air ça me motive toujours autant Et puis un petit abonnement pour ne rien rater de la suite Et moi il ne me restait plus qu'à vous souhaiter de magnifiques lectures Et à vous dire à la fin prochaine